bonjour bonsoir nous lisons romain chapitre 4 au moins chapitre 4 pour la gloire de dieu exemple de justification par la foi dans l'ancien testament exemple de justification par la foi dans l'ancien testament verset 1 que dirons nous donc d'abraham notre ancêtre qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts vers celle de si abraham a été considéré comme juste sur la base de ses oeuvres il a de quoi se montrer fier mais non devant dieu on ne fait que dit l'écriture abraham a eu confiance en dieu et cela lui a été compté comme justice verset 4 or si quelqu'un accomplit quelque chose le salaire est porté à son compte non comme une grâce mais comme un dieu par contre si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie sa foi lui est comptée comme justice verset 6 de même david exprime le bonheur de l'homme à qui dieu attribue la justice sans les oeuvres verset 7 heureux dont les fautes sont pardonnés et dont les péchés sont couverts heureux l'homme heureux l'homme à qui le seigneur ne tient pas compte de son péché verset 9 ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien illégalement pour les incirconcis en effet nous disons que la foi d'abraham lui a été comptée comme justice verset 10 quand donc a-t-elle été portée à son compte était-ce après ou avant sa circoncision ce n'était pas après sa circoncision mais bien alors qu'il était incirconcis verset 11 et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient afin que la justice soit aussi portée à leur compte verset 12 il est aussi le père des circoncis qui ne se contente pas d'être circoncis mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre avoir quand il était encore incirconcis verset 13 en effet ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à abraham ou à sa descendance mais c'est par la justice de la foi verset 14 car si l'on devient héritier par la loi la foi est dépourvue de sens et de la promesse sans effet verset 15 en fait la loi produit la colère de dieu puisque là où il n'y a pas de loi il n'y a pas non plus de transgression c'est donc par la fois que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance non seulement à celle qui dépend de la loi mais aussi à celle qui à la fois d'abraham en effet abraham est notre père à tous comme cela est d'ailleurs écrit verset 17 j'étais établi père d'un grand nombre de nations il est notre peur devant le dieu en qui il a cru le dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence verset 18 espérons contre eux toute espérance abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance verset 19 s'enfaiblir dans la foi il n'a pas considéré que son corps était déjà usé ne pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans ni que sarah n'était plus en état d'avoir des enfants verset 20 il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à dieu car il avait la pleine conviction que ce que dieu a promis il peut aussi l'accomplir dans ce 22 c'est pourquoi cela il a été compté comme justice verset 23 or ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte mais c'est aussi pour nous elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité jésus notre seigneur lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de l'autre justification je vais relire les versets 11 et 18 romain chapitre 4 verset 11 et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient afin que la justice soit aussi portée à leur compte verset 18 espérant contre toute espérance espérant contre toute espérance abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance telle sera ta descendance je relis le verset 11 et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la fois alors qu'il était incirconcis il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient enfin que la justice soit aussi portée à leur compte verset 18 espérant contre toute espérance abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance espérant contre toute espérance abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations conformément à ce qui lui avait été dit telle sera ta descendance voilà frère et soeur c'était vraiment chapitre 4 ça nous parle d'abraham le père de la foi le père de tous les croyants de tous les incirconcis qui ont cru en dieu c'est abraham il a cru jusqu'au bout malgré malgré qu'il n'y avait pas vraiment de raison de croire et il a cru et ça lui a été le côté comme une justice donc nous devons imiter l'exemple d'abraham croire et croire jusqu'à la fin pour pouvoir hériter les promesses de dieu qui dit nous donne cette fois qu'ils nous êtes qui nous conduisent qui nous protègent qui nous bénissent et qui nous aident à marcher par le saint-esprit au nom de jésus christ que dieu nous dirige ciao bonjour bonsoir à tous